Yo les Bats, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois je vous avais dit que pour vous connecter à un dispositif MyClub, il y avait deux façons. Une manière en local, comme je suis connecté aujourd'hui sur du local, ou une manière à l'international. C'est bien de se connecter en local mais ça sert complètement à rien. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simple. Il va falloir aller dans l'utilisateur. Ce qu'on va devoir faire, enfin non pas l'utilisateur, c'est accès au cloud. Il va falloir sélectionner l'utilisateur qu'on veut faire. Donc par exemple, moi je vais prendre l'utilisateur vAdmin. Ce qu'il va falloir faire, c'est lui créer un compte MyCloud. Alors pour lui créer un compte MyCloud, qui est le site internet officiel de ces dispositifs, pour lui créer un compte, il va falloir aller dessus et faire créer un compte et tout ça. Non. Il va falloir que sur votre dispositif, vous ayez un accès au cloud, votre utilisateur. Et là, il va falloir s'inscrire. Donc il va falloir lui rentrer une adresse mail. Dès que l'adresse mail est rentrée, vous faites enregistrer. Et après, ce qu'il va falloir faire, enfin pour l'instant il va falloir faire, vous allez recevoir un mail de norepli.com. Et on va vous dire bonjour, un cloud est disponible pour vous. Donc ce qu'on va falloir faire, c'est se créer un mot de passe pour notre compte. Donc on va aller sur la page. Et là, on voit mon identifiant. Et ce que je vais faire, je vais mettre un mot de passe. Donc on fait créer le mot de passe. Ça nous le crée. Hop. Et là, le compte est bien configuré. Donc on peut fermer ça, on s'en fout. Bon. Ça va faire merci d'enregistrer le mot de passe. Et là, c'est bon. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est accéder au dispositif par Internet. Donc on va faire s'identifier. Et après, on va mettre notre mail. Le mail utilisé pour votre compte, bien sûr. Hop. web.com. Et votre mot de passe que vous avez créé il y a quelques secondes. Après, il le connecte. Donc on peut voir que j'ai bien accès à tous mes dossiers. Et je suis bien logué avec cet adresse mail. Si je veux changer, j'ai juste à me déconnecter et à rechanger. Donc, si jamais la personne à qui vous avez envoyé l'invitation pour créer un compte MyCloud ne marche pas. On peut modifier l'adresse mail sans se tromper. Ou le renvoyer si jamais c'est parti comme spam ou tout. Et si jamais on ne veut plus que cette personne n'y a accès via Internet, via MyCloud.com, on supprime. Après, sinon, ici, vous avez tous les logiciels MyCloud, enfin, tous les logiciels Western Digital qui sont connectés avec le compte. On s'en fout un peu de ça. Mais bon. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.